Je suis Alexis Bidino, j'ai étudié en école de commerce et ensuite je suis rentré à l'ESSEC pour le Master Entrepreneur en 2010-2011. On avait déjà créé une société avec un ami d'école de commerce avant et en 2008 et 2010-2011 l'opportunité du Master Central ESSEC Entrepreneur tombait à pic. On a fait le Master Central ESSEC Entrepreneur qui nous permettait à la fois d'avoir du temps pour créer et développer l'entreprise et en même temps continuer à apprendre et à rencontrer des personnes à l'ESSEC. J'ai développé cette société qui s'appelle Actradis.fr qui est encore une belle société et qui se développe et dont un ami très proche gère ou à la direction en ce moment donc c'est vraiment une belle société. Et très vite après j'ai voulu rentrer dans un environnement un peu plus gros pour apprendre d'autres choses parce que finalement on était encore très jeune à l'époque, on devait avoir une vingtaine d'années et donc je suis rentré dans un groupe qui s'appelle Atos. Au départ dans une société qui s'appelle Atos Worldline qui était un peu à l'époque la pépite du groupe qui faisait toute la partie digitale et paiement. C'était bien avant l'ère des Stripe mais c'était une super société au sein d'Atos. Cette société après a été spin-offée, carve-outée et sortie et aujourd'hui vaut plus qu'Atos qui était la maison mère à l'époque en bourse. Donc j'ai passé quelques années là, j'ai ensuite rejoint le groupe Atos donc quelque part qui était une évolution de rejoindre le groupe. Et mon dernier poste chez Atos a été d'être en charge d'un gros contrat qu'à Atos pour les Jeux Olympiques. Atos gère toute l'informatique et tout ce qui se passe en digital, en services digitaux et informatiques pour les Jeux Olympiques donc ça veut dire de la diffusion des contenus quand on regarde les Jeux Olympiques ou la finale du 100 mètres. C'est Atos qui s'assure que les flux passent bien, les accréditations des personnes qui viennent, enfin tout ce qui est IT, tout ce qui est digital c'est Atos qui s'en charge. Donc je suis parti vivre à Lausanne au comité olympique, côté du comité olympique pour gérer les relations entre Atos et le comité olympique et donc tout ce contrat qui était notamment en renouvellement à cette époque-là, c'est des contrats avec des très 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 gros montants. Donc j'ai eu beaucoup de chance chez Atos d'avoir quelques mentors notamment au comité exécutif d'Atos qui était déjà à l'époque une société qui faisait plus de 100 000 personnes. Et j'ai eu la chance d'avoir quelques personnes qui m'ont mentoré très gentiment et avec beaucoup de bienveillance à cette époque-là pour me faire progresser, pour m'apprendre et parfois même prendre du temps avec moi, bureau fermé, pour me donner des conseils sur l'évolution, sur toutes les questions qu'un jeune de mon âge à l'époque, comme vous étudiant en ce moment, vous pouvez vous poser sur comment je gère ma vie de famille, comment je gère le temps passé au travail, est-ce qu'il faut que je fasse du sport à côté, est-ce que j'ai le temps de faire du sport, de la vie perso. Donc beaucoup de sujets que j'ai pu discuter et parfois je reprends encore mes notes de session de mentoring que j'avais à l'époque avec un des patrons d'Atos et qui m'ont appris et qui structurent encore mes prises de décision en ce moment. J'ai quitté Atos ensuite pour rejoindre Free et donc ça c'était en 2017 et chez Free j'ai eu la chance et l'honneur, je sais pas comment on dit, de rejoindre quelqu'un que tout le monde connaît qui s'appelle Xavier Niel et qui m'a proposé de le rejoindre en fin 2010, non, à l'été 2017 pour venir prendre quelque part ce qu'il fait chez Free avec lui qui était toute la partie commerce, marketing, toute la partie service client qui représente beaucoup de monde chez Free et toute la partie produits et notamment les Freebox, vous en verrez ici. Donc une chance incroyable et un plaisir de travailler dans ces conditions-là. Donc j'ai rejoint une entreprise qui a aussi quelque part le culte du secret, donc j'ai pu pénétrer dans une entreprise qui me passionnait. J'y ai passé un peu moins de trois ans et l'envie d'entreprendre est assez rapidement revenue et on a décidé de créer une société avec des anciens compères de chez Free, d'anciens collègues de chez Free qui sont principalement des ingénieurs et des développeurs qui travaillaient chez Freebox et qui travaillent sur les produits de sécurité. On avait lancé une box qui s'appelle la Freebox Delta en 2018, fin 2018, où j'ai eu la chance d'ailleurs d'être sur scène avec Xavier à cette époque-là pour présenter le nouveau produit. Et dans cette box, on avait lancé un sous-produit quelque part qui était un produit de sécurité parce que ça faisait des années qu'on travaillait sur les objets connectés. On avait fait de la recherche, pas mal de recherches et développement de R&D. On avait même développé un protocole radio pour permettre de communiquer entre des objets et on cherchait les usages. On se demandait quels peuvent être les usages sur ces protocoles radio. On voit que c'est des marchés colossaux en centaines de milliards dans le monde et tout le monde se cherche un peu sur les usages. Les usages les plus connus sont Alexa et Google Home. Donc, eux ont pris une position assez forte là-dessus. Et nous, à l'époque, en tant qu'opérateurs télécom français, on se disait qu'est-ce qu'on peut faire des usages d'IoT ou d'objets connectés pour améliorer la vie des gens et pour pouvoir garder un contact chez les gens et proposer des services à valeur ajoutée. Et cette idée de sécurité est venue. Donc, on a intégré un produit de sécurité dans cette box et les retours qu'on a reçus étaient bons. C'est-à-dire que c'était sur une sous-partie parce que quelque part, c'était sur une box qui était très haut de gamme. C'était une box qui était à 60 euros quand le marché était plutôt à 20-30 euros des box en France. Donc, une box très haut de gamme dans laquelle il y avait ce pack sécurité. Et les retours étaient bons. On avait beaucoup de retours. On a pu parler avec des dizaines voire centaines de milliers de clients utilisateurs, d'abonnés utilisateurs. On avait beaucoup de retours. Et on s'est dit à un moment, pourquoi on n'en ferait pas une marque ? Pourquoi on n'en ferait pas un produit ? Donc, mon envie d'entreprendre qui est, je pense, assez viscérale depuis jeune, comme vous pouvez la voir. Et cet alignement des planètes avec ce pack sécurité où on sent un potentiel, où on voit quand on regarde le marché, quand on voit nos études, qu'il y a, comme les télécoms à l'époque, quelques acteurs qui tiennent le marché avec des prix qui nous semblent complètement délirants, avec une expérience utilisateur, ce qu'on appelle, nous, UX, qui semble améliorable. Et on se dit, go, créons une marque. Et j'ai la chance d'avoir à la fois mes anciens collègues, anciens patrons, des investisseurs. Tout ça suit, les planètes s'alignent, et on crée Quaiot. L'ambition de Quaiot, c'est de dire, rendons accessible, démocratisons la sécurité domestique. C'est ce que vos parents, mes parents, connaissaient comme les systèmes d'alarme ou la télésurveillance, qui sont des marchés quand même assez importants en termes de taille de marché, donc de business, et assez peu concurrentiels, concurrencés, parce que faire du hardware, faire des produits physiques, coûte cher, et est long. Donc, on a lancé Quaiot, on a des premiers protos qui vont arriver là, et on va pouvoir avoir des premiers clients à la rentrée 2021. Pourquoi l'ESSEC et pourquoi S-Master ? Il y a, je pense encore une fois, une sorte de moment où ça se passe, c'est-à-dire qu'on était à l'époque, on était avec deux, on était parti en une sorte d'Erasmus, mais on était parti aux Etats-Unis, donc on vivait aux Etats-Unis, et on était avec deux colloques, qui sont assez connus, dont un qui a depuis créé une société, revendu une société à un groupe américain que beaucoup connaîtront ici. Et on était dans notre chambre d'étudiants, et on se demandait, qu'est-ce qu'on fait après ? C'est-à-dire qu'on était en école de commerce, on avait d'autres ambitions, on voulait entreprendre. Et sur nous trois, on avait trois colloques, il y en a un qui est rentré en Master Marketing à l'ESSEC, l'autre qui est rentré en Master, ça s'appelait SMIB, Stratégie Management des Affaires Internationales, ou quelque chose comme ça, et moi, entrepreneur. Et moi, à titre personnel, déjà l'ESSEC, pour moi, était un no-brainer, c'est-à-dire sans aucun doute sur la qualité des intervenants, sur la qualité de l'encadrement, sur les relations entreprise qu'il pouvait y avoir. Et le partenariat avec Centrale avait aussi joué, parce qu'à l'époque, déjà, j'avais un goût prononcé pour la partie techno, j'avais, comme certains d'entre vous certainement, commencé à développer des sites web, je sais que j'avais une petite entreprise à côté depuis que j'ai 17-18 ans pour développer des sites web que je vendais, c'était une autre ère où il n'y avait pas encore les no-codes pour créer des sites web beaux, et faire des sites vitrines, donc je faisais ça. Donc, il y avait cette partie technologique avec le master Centrale ESSEC. L'apport de Centrale était aussi très intéressant. On avait une mixité dans cette promotion entre des ingés et des écoles de commerce, qui était très intéressant. Et du coup, je me suis retrouvé, et j'ai aussi, pour être franc, un coup de cœur sur des personnes, notamment sur les encadrants ou les personnes qui ont créé ce master. Donc, c'est toujours une relation, une histoire de personnes. Et ça, donc sur les personnes, sur la partie master. Et ensuite, sur la partie pourquoi, à ce moment-là, faire ça. Il y avait deux types de populations dans ce master. Il y avait des personnes qui étaient plus âgées, et qui venaient là dans un second temps après avoir déjà éprouvé des postes de direction, des postes de patron de pays pour des grands groupes. Et dans mon cas, moi, j'étais, je pense, un des plus jeunes à avoir rejoint ce cursus. À ce moment-là, pour moi, c'était parfait. Parce qu'on avait créé une société quand on avait 18 ans. On devait avoir une quinzaine de personnes avec qui on travaillait ou d'employés. On était encore tout jeunes. Et il fallait venir apporter de la prise de recul sur ce qu'on faisait. De la théorie aussi, dont on manquait. C'est-à-dire qu'on était très dans la pratique, très dans l'activité, le développement, recruter, bouger. Mais c'était assez peu structuré. Je pense que j'ai beaucoup gagné en structure grâce à ce qui m'a été appris à l'ESSEC. Et donc, ça tombait un super moment où ça me permettait à la fois d'avoir un cursus, une formation de qualité avec des gens extraordinaires que je vois encore et qui sont encore des gens très importants pour moi. Des personnes plus seniors avec qui on étudiait. Et en même temps, me laisser le temps de continuer à développer notre société qui était notre bébé. Donc, on avait besoin d'avoir ces deux temps. Ce temps d'étude et ce temps de les mains dans le cambouis. Oui, clairement, mon passé de salarié ou de cadre dirigeant-dirigeant a un impact énorme sur ce que je peux faire aujourd'hui, sur les ambitions que je peux ou qu'on peut avoir en équipe, sur la capacité à prendre des décisions, à avancer, à recruter sur le réseau, sur l'entourage. Ça a apporté mille choses. C'est-à-dire que là, on parlait en introduction de mon passé, de mon expérience chez Atos où j'ai rencontré des gens qui, en tant qu'entrepreneur, je n'aurais pas rencontré parce que c'est des dirigeants de grands groupes qui étaient habitués à gérer pour certains 10, 20, 30, 50 000 personnes. Et qui m'apprenaient, qui m'ont partagé eux leur framework de décision. Je pense que, n'ayant pas fait mes armes ou étant passé par ces étapes, il y aurait forcément des choses que je ferais différemment actuellement. Et je pense que ça ne m'a beaucoup pas pris. C'est-à-dire que la capacité à gérer des investissements avec des gros montants, à prendre des décisions très engageantes qui vont avoir un impact sur des dizaines, des centaines de personnes, ça permet quelque part de, à la fois toujours, donner la vision, donner l'ambition, de se dire, si on sait le faire à cette échelle-là, c'est ce qu'on appelle le scale, c'est-à-dire, si on sait faire à cette échelle-là, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas international, qu'on ne soit pas à une échelle plus grande. Donc de donner une sorte d'ambition et quelque part, je pense qu'il n'y a pas de limite à l'ambition. Et donc, même pour vous qui regardez, il faut tenter, il n'y a pas de plafond, il faut y aller. Il faut y aller, il n'y a pas de limite à ça. J'ai appris à avoir dans ces groupes-là une forme de structure, une forme de rigueur, une forme d'apprendre à travailler aussi en groupe. Et du coup, tout ça donne une sorte de structure et de cadre au travail. Et je pense qu'un des points très importants de ce que j'ai appris dans ces expériences, c'est aussi les relations interpersonnelles qui sont clairs. C'est un grand mot, mais c'est pour dire les relations humaines. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens et j'ai appris au contact des gens. C'est-à-dire que j'étais un gamin en culotte courte qui a appris avec des personnes beaucoup plus expérimentées, certainement plus intelligentes, qui ont vu en moi ou en vous quelqu'un qui avait juste envie et qui avait envie de s'investir, de créer, d'entreprendre et qui ont transmis, qui ont partagé, qui ont ouvert leur canne d'adresse, qui ont mis en relation. Et du coup, je pense que les relations interpersonnelles, les relations humaines et la puissance de ces groupes, c'est-à-dire qu'on baigne dans des centaines de personnes, dans des milliers de personnes, dans des communautés, fait que ça va vite et qu'on rencontre facilement des gens et qu'on apprend énormément avec ces gens-là. Aujourd'hui, en tant que dirigeant d'entreprise ou en tant que fondateur d'entreprise, on retrouve ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie plus solitaire, donc il y a toujours l'entrepreneur ou les entrepreneurs, parce que très souvent, c'est des groupes de fondateurs, les investisseurs, les salariés, mais qui sont dans ce type d'entreprise early stage des quasi-fondateurs, parce qu'ils prennent le risque avec l'entrepreneur. Donc, on se retrouve en groupe, mais nous, on est une quinzaine à bosser à temps plein dessus, plus les personnes qui travaillent dans les studios de design, dans les usines. Donc, il y a pas mal de monde qui gravite autour, mais c'est un environnement assez différent. Et du coup, le parallèle qu'on peut faire, c'est... J'ai toujours l'impression d'avoir vécu dans des sortes de gros paquebots où chaque coup de barre va avoir un impact. On fait pas un virage à 90 degrés avec un paquebot de 10 000 ou 100 000 personnes. Par contre, on va incliner un peu la barre ou le volant pour lui faire prendre une direction un peu différente. Et là, moi, dans mon cas, je suis descendu de paquebots pour arriver dans un Zodiac qui est beaucoup plus maniable. Mais le fait d'avoir piloté ou contribué à piloter des paquebots avec beaucoup de monde et des enjeux bien plus importants avant, fait que quand on prend la barre d'un Zodiac, on se dit, mais c'est incroyable un Zodiac, je peux accélérer, je peux aller à toute vitesse d'un coup, je peux accélérer comme ça, c'est maniable, et puis je peux aller voir ce qu'il y a dans la grotte alors qu'avec mon paquebot, je rentrais pas dans la grotte, là. Donc, il y a un côté galvanisant, excitant et de se dire aussi qu'on peut créer des choses. Et là, c'est incroyable, je vous le souhaite de vous dire, on part d'une page blanche, on trouve des financements, on crée, on a des prototypes qui arrivent. En plus, on a des produits physiques, donc ça veut dire que c'est des choses qu'on voit chez les gens. On l'avait déjà vécu avant sur des Freebox, mais là, c'est nos produits. C'est-à-dire qu'on part d'une page blanche, on n'a pas de clients, et ça, c'est excitant. Donc, il faut toujours trouver le juste milieu. Je ne pense pas qu'il y ait un modèle à suivre, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il faille absolument faire grand groupe puis start-up. Moi, j'ai fait start-up ou entrepreneuriat, grand groupe, entrepreneuriat. Dans tous les cas, on apprend beaucoup. Moi, j'ai juste trouvé pas mal de vertus et j'ai appris beaucoup dans les grands groupes qui me permettent aujourd'hui de développer une entreprise. Il y a une partie qui, quand tu entreprends, est clairement viscérale, c'est-à-dire que c'est dans les tripes. Je sais que je viens d'un entourage, j'ai eu la chance d'avoir ma famille, ma belle-famille, mes amis qui sont entrepreneurs. Et du coup, quelque part, assez tôt dans ma vie, on m'a démystifié le fait d'être entrepreneur. C'est-à-dire de me dire, c'est accessible et ce serait trop bête. On n'a qu'une vie, ce serait trop bête de ne pas tenter de rendre concret et de rendre accessible à tous des idées que tu as. Et on a la chance aussi, je pense, d'être nous, vous, de grandir dans un monde où on a accès à tout. On a accès très facilement à Internet, on a accès facilement à des gens incroyables dans des grandes capitales, on a accès à des financements. J'aurais pu avoir un regret à me dire, le temps passe super vite. Je pense qu'il y a aussi eu des expériences perso où quand on commence à avoir des enfants, quand on commence à se marier, on voit la vie qui avance et on se dit, mais il faut y aller, il faut y aller, il faut entreprendre. Et encore plus dans notre cas actuellement où ce qu'on fait, c'est du B2C. C'est-à-dire qu'on voit qu'on part d'une idée et qu'à la fin, on fait advenir quelque chose qui est dans des foyers chez des gens. Donc quand on va dîner chez des amis, on peut voir nos produits chez des amis ou on peut avoir des retours de personnes. Et on voit que ça a un impact sur le quotidien de personnes. Et je pense que ça, c'est quelque chose de, dans mon cas, dans ma personnalité, dans mon éducation, à côté de laquelle je n'aurais pas pu passer. Une sorte de volonté viscérale parce que pour tous ceux qui l'ont vécu, on sait qu'entreprendre, que ce soit seul ou avec des confondateurs, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis vous n'avez pas la sécurité de vous dire, je suis dans une société qui est valorisée x milliards, qui fait tant de milliards de chiffre d'affaires et mon impact est marginal. C'est-à-dire que même si pendant un ou deux mois mes performances sont moins bonnes, ça n'aura pas d'impact sur l'ensemble. Dans notre cas, en tant qu'entrepreneur, il y a aussi une volonté d'impact, il y a aussi une volonté d'ownership et de responsabilité. De dire, je veux que ça advienne et qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. Je veux comprendre ce process, je veux savoir le reproduire, je veux savoir le répliquer. Donc quelque part, faire aussi une sorte de framework d'entrepreneuriat et de pouvoir s'approprier quelque chose. D'en avoir la responsabilité et de dire à la fin, on espère que ça marche et ça finira par marcher. Mais même si ça venait à ne pas marcher tout de suite, d'être capable de l'assumer, et d'être capable de s'arrêter sur la route, de changer la roue de la voiture, tout à l'heure on parlait du bateau, même s'il y a une panne d'essence, de pouvoir avoir les bidons, de remettre de l'essence et de repartir pour continuer à insuffler, pour continuer à créer. Et c'est quelque part presque un style de vie, de développement, et à la fois professionnel et aussi personnel. C'est aussi un style de vie personnel, parce que la frontière pro-perso devient assez ténue, où vous avez forcément des nuits où vous vous réveillez avec des idées, où vous vous dites mais attends, ça il faut que ça avance plus vite, on a oublié de faire ça, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est incarné. Alors on peut l'avoir bien sûr, et je l'ai eu auparavant quand on est salarié, mais là il y a quelque chose de beaucoup plus personnel, identitaire quelque part, qui est incarné dans la structure. Et tout l'enjeu est de dire, comment est-ce que je fais 1, l'état 1, de trouver un product market fit, donc qui est très personnel et qui est encore très incarné, avec la petite équipe des 10-15 premiers en général. Et après, une fois que ça, ça marche, qui est déjà une étape sympa à atteindre, comment est-ce que je fais pour le désincarner et lui permettre de scaler, en laissant les personnes qui arrivent à leur tour devenir entrepreneur au sein de leurs entités. Chez Quiet, déjà on a la chance de travailler depuis pas mal d'années avec l'équipe. Du coup, on s'est posé la question pas mal, mais avant il y a quelques années, qu'est-ce qu'on fait des objets connectés ? C'est quoi l'avenir des objets connectés ? Toutes les études de McKinsey, Gartner, Accenture nous disent, il y a des milliers de milliards de marchés, il y a des usages dans tous les sens. Mais c'est quoi concrètement, pour vous, pour moi, au quotidien, l'usage des objets connectés ? On a la chance d'avoir une équipe d'ingénieurs, et pas que d'ingénieurs, mais des gens brillantissimes, passionnés par ça. Et l'enjeu pour nous, ça a été de dire, comment est-ce que je prends de la R&D ? Comment est-ce que je prends de la recherche ? Comment est-ce que je prends des assets techniques et je trouve le meilleur marché ? Ce qu'on appelle nous le Product Market Fit, mais que vous devez aussi connaître. Et ça, c'est ce qui me tient à éveiller la nuit. C'est de dire, je suis convaincu qu'on a une équipe de personnes brillantes. La question est maintenant, comment est-ce qu'on alloue les efforts de ces personnes-là vers le plus d'impact pour des clients, pour des utilisateurs potentiels ? Parce que, sans même parler d'argent, mais c'est de dire, cet effort-là, ce serait du gâchis que de le mettre sur une douleur, sur un problème qui n'est pas vraiment là. Et donc, on a passé beaucoup de temps déjà en lançant ces produits de sécurité dans notre vie passée. On a eu des retours, c'est-à-dire que là, on savait qu'il y avait une douleur. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui nous expliquaient, qui nous aimaient. Moi, dans ce cas-là, j'ai eu ce cas où quelqu'un est rentré chez moi. Heureusement, votre système était là, j'ai été prévenu tout de suite, j'ai pu prévenir. Donc, on a eu des cas concrets qui nous ont appris de ça. On a aussi beaucoup travaillé sur la partie user research, donc recherche utilisateur et interviewé. C'est-à-dire qu'on allait chez beaucoup de personnes pour savoir comment les gens interagissent avec les objets connectés, comment est-ce que les gens interagissent avec des systèmes d'alarme, pour comprendre. Donc ça, je pense qu'on a fait entre 30 et 50 interviews chez des personnes où ils nous font rentrer chez eux. C'est-à-dire que ça, on doit absolument voir comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on ne veut pas du déclaratif, on veut voir, OK, quand vous rentrez chez vous, comment est-ce que vous désactivez l'alarme ? Comment est-ce que vous l'activez ? Comment est-ce que vous consultez les vidéos ou les photos qui sont prises chez vous ? Est-ce que d'avoir une caméra qui filme chez vous, ça vous gêne ou pas ? Donc ça, on a appris énormément là-dessus. Et après, on a fait tout ce que vous connaissez, qui est de la veille concurrentielle, des études de marché, on a même fait des sondages IFOP ou Ipsos, je crois que c'était IFOP, auprès de panels de milliers utilisateurs pour comprendre les besoins, pour comprendre les douleurs, pour comprendre aussi ce qu'on appelle les personas. Et en fait, tout ça a fait à un moment qu'on avait énormément de data, énormément d'infos. Et à partir de ça, c'est fait une sorte d'évidence en se disant plus on resserrait, plus l'entonnoir se fermait, plus on se disait c'est évident qu'il y a quelque chose à faire sur ce segment, qui est la sécurité domestique et de le repenser différemment en le rendant accessible d'un point de vue coût-prix, en améliorant l'expérience utilisateur, en ayant des produits beaux qui s'intègrent parfaitement dans une maison. Donc on a pris ce parti-là et d'y aller à 200%. Et après, pour tout vous dire, si je vais vous faire une petite confidence, c'est qu'on a aussi une ambition plus large, c'est-à-dire qu'on sait qu'à partir de ce qu'on fait et des assets qu'on a techniques, on peut apporter beaucoup plus pour le bien-être ou la sérénité dans le domicile. Et donc tout l'enjeu pour nous dans un second temps sera qu'est-ce qu'on peut proposer à partir des objets connectés, à partir de la technologie, à partir de l'expérience utilisateur pour améliorer le quotidien, apporter plus de bien-être et de sérénité pour les gens. On n'a pas eu vraiment de pivot à proprement parler, si ce n'est que, je me souviens il y a quelques années encore avec l'équipe où on se posait des questions, on se disait mais est-ce qu'on ne fait pas des ampoules connectées ? On voyait Philips Hue arriver, donc est-ce qu'on ne fait pas des ampoules connectées ? Et on savait qu'on pouvait être facilement très concurrentiel, très compétitif sur ces marchés-là. Donc on s'est posé pas mal de questions jusqu'au moment où on a refermé. Et je ne parlerai pas de pivot à proprement parler, je parlerai de phase de recherche et plutôt de phase d'entonnoir quoi. De phase de recherche où on a beaucoup beaucoup de data et petit à petit on écrème, on écrème, on écrème. Interview d'utilisateurs, on reste toujours au contact des utilisateurs, on va les voir. On a beaucoup de données, marché, utilisateurs et à partir de ça on se fait une vision qui aujourd'hui nous semble sauf tremblement de terre, indéboulonnable. C'est drôle parce qu'en le vivant, on se rend compte que plus on creuse, plus on trouve d'idées, plus on trouve d'opportunités et plus on se dit oui mais il faut rester concentré. C'est-à-dire que pour Koyot, je pense que c'est sans limite. C'est-à-dire que de dire comment est-ce qu'on contribue à partir des objets connectés, à partir de la techno à améliorer le quotidien des Français, des Européens ou voire plus, ça me semble être sans limite. Après tout l'enjeu en tant qu'entrepreneur, c'est aussi de rester concentré. Parce que beaucoup trop se sont déconcentrés de l'objectif initial, qui est de trouver le product market fit initial, d'avoir une première base de clients. Et dans notre cas, on l'avait avant. C'est-à-dire qu'on avait des produits qui, lorsqu'on les sortait sur une base d'utilisateurs existants, avaient jour 1 x centaines de milliers d'utilisateurs, de clients, d'abonnés. Là, dans le cas actuel, étape par étape, il faut trouver les 200 premiers. Après, il faut trouver les 1000 suivants, il faut trouver les 10 000 suivants et jusqu'à avoir 100 000, 1 million ou plus de clients utilisateurs. Et dans le cas de Quiet, pour répondre à la question, on a une vraie ambition commune de contribuer à du mieux pour la société via la techno. Donc ça, c'est notre ADN. Et en ça, je pense qu'on peut le faire toute notre vie. Et moi, je serais fier d'avoir Quiet toute ma vie parce que c'est notre bébé. Et si on pouvait développer ça et demain être des milliers à travailler dans cette structure, et en contribuant toujours, en gardant cet ADN de comment je contribue grâce à la techno à rendre la vie des gens meilleurs, le potentiel me semble sans limite. Tout l'enjeu en tant qu'entrepreneur, c'est de... J'ai un ami qui m'a appris ça. Il m'a dit, c'est mathématique. Pour l'avoir fait, lui a réussi et a créé une startup qui a bien marché. Et il dit, c'est mathématique et j'adore cette équation. Il dit, la réussite, c'est la résilience. Parce qu'il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Et donc, il faut être résilient. Fois le drive, donc toujours insuffler, toujours impulser, toujours y aller, trouver de nouvelles opportunités, capable chaque matin de se booster, de se relancer. Et fois la learning curve, la capacité à apprendre, la capacité à itérer et à progresser sur ce que vous faites. Et si vous avez résilience, fois le drive, fois la learning curve, c'est mathématique, ça finit par marcher. Et quelque part, c'est devenu une sorte de moto ou de slogan que je garde en tête toujours en disant, garde ça, garde résilience, drive, learning curve, et après, c'est qu'une question de temps. Si j'avais quelque chose à ajouter, c'est juste de vous dire deux choses. La première, c'est faites advenir votre volonté, c'est-à-dire agissez, entreprenez. Mais entreprenez, ça ne veut pas forcément dire créer votre structure. Il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Il y a aussi des moments de vie et ça peut être très bien de créer votre structure aujourd'hui ou demain. Et il y a des supers structures qui permettent de l'intrapreneuriat ou des supers structures qui permettent de prendre des projets dans des belles entités et qui peuvent plus correspondre à des personnalités. Mais dans tous les cas, gardez cette flamme, gardez cette volonté et mettez-la dans l'agir et dans le fait-le advenir. Parce que ça passe super vite, vous avez des cerveaux brillants et vous avez une capacité à agir dingue et ça peut paraître un peu cul-cul. Mais franchement, je vous promets que le monde a besoin de vous, a besoin que vous vous créiez. Ça finira par marcher. Allez-y, allez-y, foncez. Ça, c'est mon premier conseil. Et mon deuxième conseil, c'est entourez-vous. Entourez-vous de gens bien, d'équipes, de mentors, d'investisseurs, de familles, d'amis. Entourez-vous parce que vous aurez forcément des responsabilités à un moment. Et j'ai eu la chance d'avoir un mentor un peu plus tard après Atos, qui était un patron d'une grande banque avec des centaines de milliers d'employés. Et un jour, je lui dis, mais tu vois, dans ma position actuelle, je me sens seul. Seul face aux décisions, seul face parfois aux responsabilités qu'il faut assumer. Et il me dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu te sens seul, c'est bon signe, ça veut dire que tu as des responsabilités. Et ce qui vous permettra de réussir à mon sens, et ce qui m'a permis de réussir et de tenir dans des moments, parce qu'il y a forcément des moments où il faut s'accrocher, où il faut repartir avec du drive, ça a été de me dire que je suis entouré, entouré de gens bien et qu'à la fin, c'est ça qui compte. Sous-titrage ST' 501